Le ministère de la Compassion des âmes et la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels organise deux nuits d'orientation prophétique avec le prophète Joël Crasso. Thème, la fin définitive des œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Vous qui souffrez des maladies dites mystiques, envoûtements, sorcellerie, esprit de non-aboutissement, paume sèche, mari-esprit, cette nuit est la vôtre. Venez expérimenter la puissance de Dieu car, par la foi, tout s'accomplit avec le maréchal 5 étoiles de la brigade anti-sorcier. Du 3 au 4 novembre 2017, de 20h à l'eau, Lyon, séquence 5, Vis Avenue, Galine, 69100, ville urbaine. Prendre tram en terminus 4 ou terminus 1, gare par Dieu, direction Charpen, arrêt condorsé. Contacte 0033 7808 60 057 0033 76 24 02 484 Nous voulons te rendre toute la gloire d'une histoire éternelle entre Dieu qui nous fait de cette grâce d'être en sa présence. Honneur et gloire à toi, utilise ma personne, fais-nous du bien, ce soir, c'est dans le nom de Jésus que je prie et amène. Veuillez-vous à soi, que Dieu bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dis à quelqu'un que Dieu bénisse. Je veux entendre tout le monde parler, dis à quelqu'un juste que Dieu bénisse. Présence de Dieu. Amen. Cette présence-là nous fait du bien. Alléluia. Là où il y a l'esprit. Ça fait depuis 2014 qu'on a parlé de ce livre. On vous a annoncé qu'un livre avait sorti. En 2014, 2015, j'ai commencé ma tournée européenne. Ça m'a permis d'aller voir des endroits où les blancs broulaient, les gens, les sorciers. Ça m'a permis de faire moi, mais les enquêtes personnelles, pour que les blancs, en lisant ce livre-là, qu'ils comprennent ce que je suis en train de dire, ils ont même fait ça. Et même pire que moi. Parce qu'ils ont tué. Voilà. Ils ont tué beaucoup de sorciers. Or, moi, je les délivre. Donc, il y a une différence entre moi et eux. Voilà. Ils ont brûlé les sorciers pendant 300 ans. Donc, c'est en même temps, n'est-ce pas, j'ai 17 ans de ministère. 17 ans que je sais Dieu. Ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans que je sais Dieu. Voilà. 17 ans que je sais Dieu. Et 10 ans que je sais Dieu m'a simplement mis dans ce ministère de la destruction des oeufs de la sorcellerie. Depuis 2017, j'ai commencé à entrer dans le ministère, proprement dit, de la destruction des oeufs de la sorcellerie. En fait, quand Dieu s'est révélé à moi, il m'avait déjà parlé de ça. Parce qu'il y a le temps de Dieu. Tu reçois la paix. Et puis, il y a le temps que tu rentres dans la paix. Or, en plus d'un, il y a un moment de formation. Jésus, Christ, était né, convaincu qu'il devait servir Dieu. D'ailleurs, il est resté pendant 30 ans. Cette 30 années, il a tendu le temps. Quand il a eu 30 ans, c'était l'âge de la maturité du sœur, cette période. C'est l'âge où on peut t'égoûter. Il a tendu ça. Et c'est l'âge de 30 ans qu'il est rentré dans le ministère. Donc, Dieu t'appelle. Et puis, il y a un temps où il te dit, voilà, c'est le temps où tu dois maintenant travailler. Or, cette période-là, j'ai un moment de formation. Or, c'est ce que Moïse n'avait pas compris. Moïse, Dieu s'était révélé à lui. Ok ? Il était dans la maison de Pharaon. Mais il constatait en lui, il savait qu'il n'était pas égyptien. Donc, il voyait la battraitance des gens. Et il a voulu défendre le peuple. Il a tué un égyptien. Il s'est retrouvé dans le désert. Or, le désert, c'est un endroit de formation. Où Dieu l'a pris à lui former. Dans le désert, il est devenu berger. Parce qu'il devait diriger le troupeau de Dieu. Donc, Dieu l'a formé dans le désert. C'est après ces années qu'il est revenu après. Après 40 ans qu'il est revenu après servir Dieu. Vous comprenez ? Il est resté pendant des années dans le désert. Et quand Dieu l'avait mené. Parce qu'il avait 40 ans qu'il partait dans le désert. Et quand Dieu s'est révélé à lui, il avait 80 ans. Et quand Dieu s'est révélé à lui, il dit, je n'aime même pas de force. Amen. C'est un problème intéressant. C'est quand on n'a plus, on ne peut plus compter sur soi. Que Dieu vient pour qu'on puisse dire, c'est qui j'ai fait là. C'est Dieu qui l'a fait au travers de ma personne. Vous comprenez ? Donc, c'est comme ça que Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu dit, ok, moi-même, je serai avec toi. Donc, il est parti dessus dessus, avec tout ce qu'il avait reçu. De la formation de l'autre côté, à tant qu'héberger. Donc, cette période de formation, Dieu se révèle à nous. Donc, ça m'a permis d'aller étudier. D'étudier, d'être formé, de connaître la théologie. Parce que c'est important. D'être formé, de connaître les choses. En hébreu, en aramien. De connaître même la vie avant de venir le servir. Ok ? Et donc, avec tout ça, j'ai eu aussi une expérience sur le terrain. Une expérience sur le terrain. Donc, dans ce livre-là, j'ai mis sur les traces de mon ministère. J'ai donné d'où j'ai commencé. Où c'est parti ? Jusqu'à Ativo. Pour que les jeunes comprennent les choses. Qu'est-ce que je n'ai pas fait comme ça, comme un claquement des doigts ? C'est parti de quelque part jusqu'à ce que l'on soit ici. Voilà. Quand nous, on galérait dans la douche, on ne m'insultait pas. J'ai galéré, j'ai dormi dans les maisons inachevées. J'ai dormi dans les maisons où c'est banco. Salut. On banco de la maison. Il n'y a pas de fenêtre. Quelqu'un qui a vécu en Europe, vous comprenez ? Et puis on banco de ses bâches. Et la porte, votre porte là, c'est une porte qui n'est pas pointée. Je ne sais pas comment expliquer. Et puis on met là. Et c'est un rideau. Nous on appelle ça les sacs de cacao là. C'est ça que nous portent. Et le lit, c'est bambou. Là. Et puis c'est un train bizarre de gagamel. Ça dit, c'est cousu partout. Et tu as couché sur le lit. Kouba, tu peux te tuer. Kouba, tu te délèves. On finit le croisade. Parce que dans les villages, si tu viens voir les gens dans les villages, ça a parti des 21 heures. Et ils reviennent du champ à partir des 18 heures, 19 heures. Leurs chausses grèves. Il ne faut pas t'amuser ça. Et ils prient pas ça. Qu'ils finissent de manger vers 21 heures. Ils peuvent me laverir de couter la croisade. Donc on fait les croisades jusqu'à 2 heures du matin. Et tout ça le temps. J'ai souffert. Parcours ici. Ça et là. Je connais mieux la porte du bois que beaucoup de serviteurs de Dieu. Amen. Il y a d'autres qui disent, ils vont attraper sorciers à Paris. Non, on a d'abord attrapé sorciers ici en Afrique. Comment d'aller attraper sorciers à Paris ? Les sorciers de Paris sont trop chocaux. Non, on attraque les sorciers bruts. Et c'est 10 ans d'expérience. 10 ans. Le Seigneur m'a poussé aujourd'hui de mettre un livre qui va vous aider. Amen. Ça va aider tout le monde. Ceux qui diront ce livre, il y a une notion qui se dégale de ce livre. Il y a une notion qui se dégale. Ça va vous ouvrir un peu beaucoup, Dieu. Les yeux sur beaucoup de choses sur le monde spirituel. Voilà. Parce que la vie dit que parfois de connaissance, on peut périr. Vous voyez ? Connaître et déduire la société. Il faut la connaître d'abord. Parce que c'est ça le problème. Vous ne savez pas qui vous combattez. C'est ça. C'est ça que le diable apparemment, il a la victoire, soi-disant victoire, si vous, vous ne savez pas qui vous combattez. Vous ne savez même pas que le voisin, peut-être que le collègue du service était sorcier. Pas sans manier des faits, du pédiaire des faits. Donc, ce livre-là va essayer d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Voilà. Il y a... Qu'est-ce que la sorcellerie ? Il faut qu'on explique ce qui est la sorcellerie. Si les gens savent ce qui est réellement la sorcellerie, ils vont se mettre avec nous dans ce combat. Ils attendent parler de la sorcellerie, mais ils ne savent pas ce que la sorcellerie fait. Par jour, ce qui la sorcellerie cause comme dégâts, mais c'est énorme. Les dégâts sont très énormes. parce que c'est un initié qui va te tuer par... Celui qui est patron d'une conférie, qui est au troisième livre de la sorcellerie, va tuer une personne par jour. Si on a au moins une santé dans la vie, vous comprenez déjà, les personnes qui vont commencer à tuer par jour, ils sont la base des catastrophes naturelles. Vous comprenez ? Ils sont la base de beaucoup de choses. d'ailleurs, sauf cela qu'en français, ce n'est pas embêté, le malin, mais on dit mort mystique. Il s'agit de mort où on sent que cette mort-là, il y a un accès spirituel. Il y a quelque chose derrière qui n'est pas clair. Donc, on dit mort mystique. Ça, on ne comprend pas, mais il est mort parce qu'il y a quelque chose. OK ? Voilà, donc c'est un peu ça et ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Or, quand on comprend des choses, ça vous fait grandir parce que la connaissance apporte, n'est-ce pas, la grandeur. Ça va vous faire grandir dans beaucoup de choses. Et encore, ce qui est intéressant dans ce livre, il y a au moins une centaine de prières. Voilà, une centaine de prières et les prières, je suis dit, c'est qu'une bombe contre le royaume de la société. Même si tu viens de te converti aujourd'hui, que tu pries, ça va forcément un impact. Amen. Voilà, donc c'est tout ça. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment le temps. J'ai tant tronc, je suis allé d'avoir un peu drôle, écrit, c'est parti, la correction, il faut revenir, c'est pas facile d'écrire. C'est pas facile, c'est pas facile. C'est mon premier lit d'ailleurs. Moi, j'ai même du temps. Voilà, parce que ça, avec l'expérience qu'il y a sur le terrain en matière de sorcellerie, les gens voulaient comprendre beaucoup de choses. Par la grâce de Dieu, gloire à Dieu, je pense que ce livre-là vous fera du bien. Amen. Voilà, donc ce livre-là sera très bientôt disponible. Voilà, on a déjà lancé l'impression, ils sont en train de fabriquer, n'est-ce pas ? et très bientôt, et très bientôt, ça sera disponible. Amen. Amen. C'est une bonne, une bonne chance. J'ai expliqué dans ce livre, j'ai même expliqué dans ce livre, pourquoi nous disons que la franc-maçonnerie est la sorcellerie. J'ai expliqué dans le livre qui est la franc-maçonnerie, qui est la sorcellerie, une sorcellerie, n'est-ce pas, consciente, parce qu'on décide d'aller chercher. C'est la sorcellerie, parce qu'il y a des pratiques des dents qui ne sont pas des dieux, qui sont sataniques, purement sataniques. Or, s'il faut faire des voyages astrales, c'est déjà de la sorcellerie. Avec la Bible, on dit de marcher selon l'esprit, on dit de vivre par la foi. Donc nous, on ne sort pas, on ne fait pas des voyages astrales, comme leur arroscois, leur adept, leur demande par moment de faire des voyages astrales en esprit, tu peux voyager. Mais c'est ce qui le sort, c'est ce qui fait. Il n'y a pas de différence. Or, nous, on dit des vies par la foi. Nous, c'est ce que nous voulons, nous avons ça par la foi. Amen. C'est ça la différence. On ne voyage pas, on n'a pas oublié de sortir de nos corps. Les gens disent qu'il faut méditer et qu'il faut faire un voyage astral. C'est-à-dire que tu es là et que ton esprit doit sortir. C'est-à-dire que tu es sorti. Donc, dans le livre, on essaie d'expliquer le système des dozos. Ici, on a encore du bord. D'ailleurs, il faut se protéger, ils sont venus à leur système, il faut se protéger, compte ici, toi. Mais leur initiation, on ne dit pas, vous partez faire des initiations, c'est cacher en toi et l'initiateur. Mais c'est une pratique qui vous conduit directement dans la chancelier. Qui vous conduit directement, tout droit, dans la chancelier. Tout expliquer dedans. Mais d'une manière consensuelle, c'est toi qui dit l'air nous dit je vais être dozos. Or dozos, on dit, les chasseurs. Mais il faut aller dans la brousse, il faut qu'on vit. Le chasseur est dans la brousse, pourquoi il faut qu'on vit ? On dit dans le pouvoir. Le pouvoir pour quoi ? Vous êtes protégé. Mais c'est Dieu ce qui protège. La vie nous dit l'ange l'éternel campre le sur de tous ceux qui le créent et les arrache du danger. Non, on n'a pas l'autre pouvoir. On est protégé par Dieu. On n'a pas peur. Toutes armes forgées contre nous sera sans effet. Et d'ailleurs, c'est quand il y a dans 7-17. C'est là, on dit ça par la foi. On n'est pas oublié d'aller prendre des amulets, sentir ce qu'on ne met pas. On dit qu'on est protégé. Les gens, ils ont des sacs, donc c'est une manière que ça dit que la société est consciente. Lui, il décide d'être sorci. Or, le diable, il est risé, on l'appelle l'esprit malin. Il est malin. Or, dans la rose, vous allez voir, première loge, deuxième loge, il faut des loges, première, même dans la franc-maçonnerie. Mais vous ne savez pas parce que dans celui qui est la première, il ne sait pas ce qu'il s'est pas dans la troisième. Or, la parole de Dieu, elle a la lumière. Tout le monde accède à la Bible. C'est ça la différence. Tout le monde accède à la parole de Dieu. Ça passe de vérité. Or, quand ils font les choses, là, c'est caché. Personne ne doit assister. Les initiations, c'est entre celui qui initie et ce qui doit initier. C'est de la sorcellerie. C'est comme ça, pareil, pour la sorcellerie. Or, j'expliquais dans le livre la sorcellerie inconsciente. et d'autres m'ont dit non. J'ai bien expliqué la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, c'est-à-dire, on peut te mettre dans la sorcellerie comme ton gré, sans que tu me saches, sans que tu ne veux plus tôt, ça dit, tu es là et puis, un matin, on dit, l'initiate, celui qui veut être l'initiate, par exemple, il travaille ton esprit. Il commence à travailler ton esprit. Comment? j'ai l'impression que tu es avec des personnes dans la nuit, dans un endroit, une réunion nocturne, on te donne toujours à manger et tu ne comprends pas. Si vous voyez ça, je vais chercher à vous faire délivrer. Parce qu'on prépare, tous ces prépare, c'est la préparation à l'initiation. Or, il y a d'autres personnes, leur art, souvent, c'est difficile. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer avec un rapprochement physique. Or, être ami avec toi ou bien venir chez toi. Prends ton fils, par exemple, dans un aliment, c'est-à-dire la nourriture, comme l'arbre se trouve dans le sang, ils vont commencer à te mettre quelque chose dans la nourriture, tu vas manger. Dès que tu manges, ton arbre devient faible. Le plus bas, quand il t'appel, tu pars dans le royaume des terres. Effectivement, l'arbre, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Même quand on te dit, tu es dans un endroit où c'est un or et tout. Mais ce n'est pas toi que tu n'as pas voulu être là-bas. On t'impose ça. Et on dit, désormais, tu es Dominique Sorcier. Ah, tu lui dis un vêtement. Tu vas te déballer, on dit, non, c'est fini. Déballe-toi, c'est fini. Voici du vin, c'est le sang de l'homme. Bois. On te donne, viens de l'homme, tu manges. Comme tu as pris des manges là. Bravo. Il faut envoyer ses crédits. Avoir pour toi. Tu vas donner. D'abord, il n'y a pas de nom. OK. Donc, tu pars. Et puis, on dit, il ne faut pas donner celui qui est bizarre. Bizarre, le livre qui est... Celui qui construit maison, celui qui vous aide. Voilà. Puis, tu es là, ton cœur brûlant. Oui, le sacrifice, c'est ce qui fait toujours mal. Quand il y a un sacrifice, il y a des, Abraham a donné ce qui coûte cher. Un sacrifice, c'est ce qui coûte cher. C'est ça le sacrifice. C'est ça l'importance. C'est ça qui rend le sacrifice intéressant. C'est pour ça que le père, il n'a pas peur, il n'a pas de remords quand il donne son fils qui l'est, qui le soutient. Et quand il donne une personne chère, on te dit, bah ok, quand tu as pris le cœur, tu as eu le cœur d'accomplir cette mission, tu as droit à la parole. Tu as ton mot à dire dans la confléris. Tu as intégré la confléris. Alors quand tu intègres la confléris, chaque mois, c'est pas pour aller laver à certains. Tu n'es pas plongé d'autres diront je suis aussi mais il lave à certains et il mange un peu. Non, tu te mens. Là-bas, il n'y a pas de plongé. Tout le monde est Dieu. Amen. Tout le monde mange l'homme. Or, ils ont la capacité de prendre l'être humain, c'est-à-dire ton âme de transformer ton âme à un animal. Ok. Or, l'homme, l'être humain est composé de l'âme, l'esprit et le corps. La différence entre tous les animaux et l'animal est composé d'une âme, un corps, mais pas un esprit. Or, l'homme, il a un esprit. C'est ce qu'il vit éternellement. Donc, c'est trois parties vitales. Ok. Et, c'est ton âme, cette partie-là, qu'on appelle. Ce soit qu'on les appelle généralement mangeurs, d'âme. On les appelle mangeurs, d'âme. Généralement, on les appelle mangeurs, d'âme. Ok. Il faut forcément transformer ça en animal. Quand il mange, on dit que l'âme se trouve dans le sang. Dans l'hémitique, l'âme se trouve dans le sang. Donc, quand il mange l'âme, or, l'âme, c'est le sang. Le sang, c'est la partie vitale de l'homme. C'est là qui se trouve toute la vie de l'homme. Ok. C'est ça que vous n'allez jamais voir les scientifiques en train de crier. Ils vont tout fabriquer. Ils ne vont jamais fabriquer le sang. Ils ne vont jamais. Ils ne peuvent même pas arriver à faire ça. Donc, quand ils mangent, ça ne leur a aucune longévité. C'est ça que dans leur royaume, le sang est important. Le sang humain. C'est ça que nous, nous sommes révolts. Tu es comme tu es. Amen. Parce qu'ils peuvent être faits à votre vie parce qu'ils ont besoin de quelque chose. T'as que le sang, pour, n'est-ce pas, avoir des promotions, des grades de l'autre côté. Ok. Une fois, parce que quand ils mangent, ils arrivent à bouffer, manger. L'âme, consommer un animal, ils partagent. Généralement, si le monsieur ne devait pas. Ils savent. Ils savent beaucoup de choses mieux que nous. Ils savent beaucoup de choses. D'ailleurs, ça leur procure la longévité. Selon eux. Selon eux. C'est ça qu'on a l'impression que le sorcier dit longtemps, il vit longtemps. Parce qu'il entretient ça. Il s'alimente d'énergie. Il a d'énergie qui, voilà, dans ce qu'il arrive dans la vie des âmes, des tubes. Voilà, donc, et ça leur donne une promotion. ce serait qu'ils ne peuvent pas, ils sont accroits à ça. Or, ce qui les anime désormais, c'est un esprit qu'on appelle l'esprit mauvais. La différence entre nous et eux, nous on a le saint, qui peut compléter ? Sein. Très bien. Je vais être bien expliqué. Un esprit qui est ? Sein. Sein. Tiens, Nicolas. Un esprit qui est ? Sein. Un esprit qui est sein. Salut. On n'a pas dit qu'on n'a pas les mauvaises pensées. Si. Sein, tu vois les mauvaises pensées, mais tu as la capacité de dominer ces pensées. Il lui dit non. Non, non, non. Cette pensée, non, non. Je ne peux pas la laisser. Non, non. C'est ça. La différence entre nous et eux. Parce que nous, on a le Saint-Esprit qui vient nous aider dans notre marche chrétienne. Le Saint-Esprit est là. Pour celui qui a accepté Jésus, le Saint-Esprit vient lui l'aider à marcher selon Dieu. Pour marcher selon Dieu, ce n'est pas facile. Ce n'est même pas une chose aisée même d'ailleurs. Ce n'est même pas facile du tout. Parce que c'est difficile. Amen. Pourquoi ? Parce que ce corps-là, nous sommes tous charnels. La chaîne, n'est-ce pas ? La chaîne, il sert de rien. C'est l'esprit qui vit vivi et c'est l'esprit qui rend fort. Donc, l'esprit, quand il y a cette marche à Jésus, le Saint-Esprit vit en toi et dans cette capacité de dominer cette chose. Amen. Or, eux, ils ont un... Parce que le corps ne reste pas vide. Parce que la nature aurait de vide. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le mauvais esprit. Si c'est idiotien, pourquoi vous n'acceptez pas le mauvais esprit ? Non, moi, je ne suis pas avec Dieu, mais tu as le mauvais esprit. Non, non, non. Si, tu as le mauvais esprit. Tu as le mauvais esprit. Mais regarde ta manière de faire. Ta manière de te comporter. On a l'impression que tu n'es pas normal. Amen. Il y a des gens, leur comportement, vous trouvez. Mais c'est l'esprit en lui, là, qui est mauvais. Donc, du coup, dans son caractère, vous sentez ça ? Quelqu'un qui est l'habitude d'escroquer, quelqu'un, il n'a pas un remor. Vous comprenez ? Voler, oui, c'est rien chez lui. Il ne regrette pas. Venir tuer une personne, c'est rien chez lui. Attendez. Quelqu'un te dit pardon, nous voyons ce phénomène là, ici. Tu vois quelqu'un d'être humain ? Tu as marché. Et tu le mâchais, il fuit, il panne, il... Ah ! Et tu le mâchais. Tu le mâchais, et puis tu le gâches. On a bien policé, je me gâchais, ici. Égâchais. À votre avis, c'est un esprit mauvais qu'il a mis. Attendons-moi quelqu'un qui a un esprit seul. Mais attends. Il a l'amour de Dieu. Il a la crée de Dieu. Il respecte même l'être humain créé à l'image de Dieu. C'est ça la différence. Quand quelqu'un a Dieu en lui, vous allez voir déjà dans son comportement, c'est l'amour. L'amour. Il va commencer à faire un effort pour être en paix avec tout le monde. C'est-à-dire, il a peur de blesser l'autre. Ça peut arriver. Mais quand il sait qu'il a tort, il s'excuse. Il y a des gens, ils s'en fichent. Il y a des gens, ils s'en fichent. S'excuser ou non ? Non, 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 non. Ils ne sont pas prêts à aller s'excuser. Dieu, j'ai envie de faire du bien aux gens. J'ai envie de faire du bien. De toute façon, tu vas être à l'aise. J'ai envie de faire du bien. Tu te poses la question, est-ce que l'autre, il a mangé ? Est-ce que l'autre, est-ce que manger, avoir faim ? Souvent, on me pose, il y a une fille, je suis allée dans un état aux Etats-Unis, et puis, je parlais de la faim, et puis les gens disent, la petite, son papa est noir, africain, Côte d'Ivoire, elle peut dire, la faim, c'est comment ? J'ai commencé à... Je lui ai dit, tu es bien, tu es bien né, tu es bien né, tu me n'es pas la faim, comment ? Assez le faire, on explique. Allez, on vit ça. Vas-y, toi, tu es né. Né ! Chez nous, à Nankopaka, la vie, quoi est-ce que tu es Nankopaka ? Si tu as eu la chance, sinon la vie est une dose de l'eau, quand tu pleures, ça sort dans tes marines, la vie est venu vendre, c'est gombo, pour avoir la chance, quand tu pleures, tu pleures, donc elle te lutte, elle te met dans ce... elle t'attrape, elle prend bouillie, de nos maïs, il n'a pas de sucre, elle n'a pas de temps d'aller plus de sucre, elle, tu veux manger, tu bois, et puis elle touche son van, les marres à sa vie, mais là, elle s'accueille, il pleure, un, 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 tu danses, tu dis huit heures, elles, elles ont remèdes, elles viennent presser, quand nous marchons, tu pleures, viens, 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 on t'attrape, on remède, sommeil de ça, si tu as commencé à 11 heures, c'est à dire, quand tu es remède, tu ne te remèdes pas, 18 heures, la vie, elle vient de faire sauce, maintenant, tu es mal d'où, elle est mal d'où, vendre les ballonnets comme ça, je ne m'en ai pas, on est nés, on est nés dans la jungle, on est nés, des dents, l'Africain, il est nés, des dents, vous comprenez, il est nés, des dents, ce qui fait qu'aujourd'hui, la sorcellerie a tout gâti autour de nous, elle est des manques, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vécu ça, je dis, c'est bien né, chez nous, il y a des gens, qui ne mangent pas, et qui meurent de faim, et c'est ma bataille, c'est cela qui vient de loin, je suis bien, c'est ma bataille, j'ai vécu des difficultés, quand j'ai perdu mes parents, j'ai été orphelin, je sais ce qu'on appelle être orphelin, et ma prière, j'ai dit au Seigneur, je veux que tu m'aides à construire l'orphelinat, parce que j'ai envie de faire du pire aux enfants orphelins, j'ai envie de les aider, et heureusement, cette année, le Seigneur m'a aidé à faire l'ouverture de l'orphelinat. Je suis très heureux quand je vois les enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école, aller à l'école, je suis très heureux, ça n'existe rien pas même dans les autres moyens, nos enfants, ils dégènent, ils ont des petits dégénés, quand je le vois, je suis content de le voir, de ça, or, dans d'autres villages, c'est banane braisée, banane braisée, huile rouge, c'est ton goûter, tu manges, tu laisses un peu goûter, rigoucheur par ton vieux, combien va passer à ça ? Arrête tes yeux la suite, faut pas rêver à ça, sinon c'est un cauchemar. Si tu es dirigé vers la cuisine, tu vas attendre les « Hé ! » Non, passons à pauvres, il est noir, le vieux finit, banquille, il finit de roter, maintenant il t'aimane, l'enfant pleure, il n'aimane, il dit « Vous avez banane braisée ? » Comme un enfant qui met banane braisée à l'école, quel papier qui va rentrer dans ses vies ? Je ne sais pas, nous sommes maintenant les mêlés sous le terrain, ici, hein ? Qu'est-ce qu'il est déchiré ? On est déchiré ? J'ai dit « Va au tableau, il ne va pas partir. » On ne se passe pas sur le terrain, c'est vus tout ce qu'on a vu, on a décidé de mener combat, on dit « Même l'enfant, vous voyez, a droit d'éducation. » On a commencé, on a eu les papiers, il reste la signature, l'agrément. Ici, l'inspecteur, on dit « Vachinot, on parle, on ne vous demande pas de payer le fond du scolaire des enfants. » La grâce de Dieu, que Dieu nous aide à pouvoir, n'est-ce pas, payer. Mettez les enfants à l'école publique, ils ont refusé. Ils ont refusé. Et ils pensaient qu'ils aient temps de nous faire du mal. Moi, je leur ai dit, méditerien, le savoir vivre en société, sinon moi, un seul pot de fil suffit. Je sais où appeler aux États judiciaires et puis ils vont menacer la peau du roi. Je l'ai dit, je pèse bien les mots parce que le droit de l'enfant dans le monde est capital et le droit à l'éducation. Je sais la personne qui doit toucher qui a son numéro direct. Mais comme le savoir vivre en société, j'essaie de s'y faire ça avec les gens qu'ils vont les chasser de leur boulot. Ils vont les chasser. C'est la vérité, ils vont les chasser. Eh, mais moi, ils pensent que c'est un gheni-gheni. J'ai dit, allez inscrire les enfants dans une école privée. Il fait du mot, oui, on les inscrit à l'école privée. Ça nous a pris plus de 440 000 francs. La scolarité des enfants. l'institution. Maintenant, nous, puisqu'on ne veut pas que d'autres personnes suivent ça, parce que quand on pense qu'il y a un État de droit comme la loi du Bois, quand j'ai un ministère d'enfants et d'affaires sociales présentement, ici, je pense que si nous, en tant que ONG, qui est reconnue par la préfecture d'ici, dont l'État entend de nous donner un agreement, vous devez nous aider, on va vers vous, vous ne voulez pas. Donc on a vu le représentant de droit de l'homme à Divo, c'est quand il est parti, l'on va s'attraper. Il nous demande, envoyez tous les enfants. On dit, mais ça fait trois semaines que ça a commencé. La radio, ça fait trois semaines. Vous, on les a mis à l'école. Ils étaient dépassés. Oui, on les a mis à l'école. On n'a pas tendu votre décision parce que vous avez réfugié. Et on a droit à eux, c'est d'aller à l'école. Donc, on a saisi le représentant du droit de l'homme. Et lui, il était dépassé. On dit, mais voici le rendez-vous que l'inspecteur a donné. Et voici son refus d'accepter les enfants à l'école. Et voici les papiers qui prouvent que notre ONG est reconnue. On ne leur est pas donné par l'État. On ne leur est pas demandé 5 francs les excuses. Mais pour dire, pour savoir on doit souvent vivre en société. Je prends ça parce que on n'a pas voulu c'est parce que j'ai un esprit de Dieu en moi. Sinon, non, 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 ils allaient me sentir dans 10 votes. Ils allaient me sentir. Ils allaient voir mon importance de faire que je sois arrivé à l'ONU. Ils allaient sentir ça. Mais, comme l'esprit qui est en moi ce n'est pas un esprit mauvais, j'aurais mis des mots d'effet. J'ai saisi la maison de l'homme qu'il fallait aller voir aller voir les gens voici ça. S'ils avaient refusé, ok, moi j'allais attaquer mon plan B. Amen. Alléluia. Pour dire, quand quelqu'un a un esprit, l'esprit de Dieu, il est différent de celui qui a l'esprit du mal. Amen. Celui qui a l'esprit du mal, il n'est pas ce qu'il a fait du mal. Elle eut toute sa pensée que c'est des débris. C'est ça la sorcellerie. C'est là de nuisance comment chercher à nuire les gens, comment chercher à détruire les gens. C'est ce qu'elle a dit comme je suis mon exemple. J'ai vu que moi j'avais raison. Je connais le droit. Je sais, j'ai beaucoup d'attaches aux Etats-Unis. J'ai même rencontré ceux qui sont responsables dans le monde qui se qu'il y a tous les ONG qui lutte contre le droit des enfants. J'ai son numéro direct. Mais je pourrais le faire. Mais s'il est fait, il va perdre son travail, le monsieur va perdre son travail. Vous n'êtes pas qu'il perd son travail parce qu'il va perdre. Ils vont appeler même encore du voici et commencer à les réguler. Donc l'Esprit de Dieu qui est à moi s'est tranquillise. Il m'a dit tranquillise-toi. C'est comme ça. Donc quand même l'Esprit de Dieu ne fait pas du mal, on fait plutôt du bien. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Or, celui qui a l'Esprit du diable, lui, quand vous voyez son comportement, c'est vraiment le mal. Il ne reste plus que le mal. Ça m'en est d'agir. Ça dit faire du mal à quelqu'un, ça ne lui fait rien. Amen. Le conflit est écrasé pas parce qu'il y a de l'argent. D'autres personnes ne me demandent plus de l'argent. Ça, je vous dis ça parce que souvent, je sors mes malades. Ne me demandent pas de l'argent. Il y a trop de charges. C'est vous, mais qui vient de me donner l'argent. Vous n'avez pas vu depuis quand vous voyez un pasteur qui donne l'argent, j'entends l'argent. Je ne le fais pas parce que je suis en train de frimer. Non. J'ai quelque chose à moi que je veux toujours partager. L'amour. C'est tout. Je me dis « L'amour, c'est le fatal. » Vous savez, l'amour, là, ce n'est que le fatal. Quelqu'un, il dit « Vous n'aime pas, il ne pourre pas ça, il m'a. » L'amour, ce n'est pas dans la bouche. Si ton mari dit qu'il t'aime pas, il n'a jamais payé pareil. Il t'embrasse, il te dit « Je t'aime, SMS. » Tu as dit « L'amour, » on dit « Dieu a aimé le monde qu'il a donné. » Amen. Dieu a aimé le monde qu'il a donné. Donc, l'amour, l'amour, c'est partage. Partagez-vous. Or, le diable, généralement, ceux qui ont l'esprit du diable, ils n'aiment pas ça. Il y a des gens qui sont très avards. Ils m'ont dit « Oh, je n'ai rien. Jésus. » Les sorges, c'est les premiers jurés. Jésus. Dieu me sait. Vous pouvez laisser traiter Dieu. Jésus. Tu n'as rien. Oh, il a l'argent. Il peut même dérégaler de mourir. Avant la rentrée scolaire, avant la fondation, il y a des gens qui jettent individuellement dans leur famille. Pas parce que c'est Dieu qui me met à cœur. Quand je me lève ma tête, le salut va aider. Fais ça. Fais ça. C'est une chose. Avec Dieu, c'est l'amour. Avec Dieu, c'est le partage. Amen. Alléluia. Donc, quand tu as l'esprit de Dieu, ça se sent. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, ça se sent. Donc, un sorcher, c'est quelqu'un qui est très hypocrite, qui fait semblant de ta mère. Il fait toujours semblant. Il met ça dans la peau de quelqu'un de gentil, mais à la richesse d'une information, à la richesse de quelque chose. Vous avez senti ça. Parce qu'il va se plus en train d'avoir vos ennemis. Il est à l'aise avec celui qui parle mal de toi. Il dit, mais le gars n'a même pas. Il dit, c'est à toi, il ne fait pas la mémoire. Il n'a pas fait parler de moi. Il ne fait pas parler de moi. Mais Angéline, vous parlez de toi. Quand vous savez que tu es près de moi, forcément, quand tu es près de lui, vous allez parler de moi. Forcé. Et puis, toi, ça ne te dit rien. Tu es à l'aise quand il parle de moi. Il n'est pas un bon ami. Amen. On m'a bien saisi. Il n'est pas un bon ami. Alléluia. Amen. Une jalousie haineuse. La jalousie haineuse. Cette jalousie-là, près à nuire. Il va que tu es bien habillé, il n'est pas content. Il va te détruire. Cette jalousie-là, on appelle la jalousie haineuse. Quand vous annoncez une bonne nouvelle aux gens, regarder un peu leur visage, comment les gens vous regardent. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Amen. C'est tout ça que j'expliquais un peu dans le livre. N'est-ce pas ? Beaucoup de choses. La sorcellerie, quand on a ça, il n'est jamais positif. Il était toujours né gardi. La sorcellerie est né gardi. La sorcellerie, nuit, elle détruit, elle est frais au développement. S'est-ce que les autres d'autres ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge. Du 15, du 17ème siècle, ils ont pris le temps de réindiquer la sorcellerie. Ils ont compris. C'est après avoir attaqué la sorcellerie qu'ils sont rendus dans le siècle qu'on appelle le siècle de lumière et de la révolution industrielle. le 15ème siècle, le 17ème siècle. Lisez, allez, merci internet, faites vos propres recherches, vous allez voir l'Inquisition et la chasse aux sorcelles. Vous allez comprendre pourquoi les blancs. Parce que quand il sort chez vous, dans votre maison, il vous détruit. Il va d'abord détruire les tels dangers pour son entourage. D'abord, pour sa famille. Il va donner papa. Pour donner papa, c'est facile. Le petit attache papa. Bonne chance. Grèce. Mange le bec. Après, les gars, justement, ils ont marié, on a vu ça ici. Comment te dire, ton frère. On a vu ça ici. Tu vas pas, les mois, les mois, la fille est exige. Elle a dit à Bonon là-bas, jamais qui est venu et manger. Ma belle-mère. Ah, tu es venu dans le foyer que tu peux manger. Après, elle a mangé vos pères. Elle a mangé. Maintenant, le frère de son mari, elle a mangé. Marie, la mère, il est en arbre attaché. Eh, elle veut le manger en janvier. Dis pas non, les sorciers, c'est plus fort que eux. Ce qui te passe en eux, c'est plus fort que eux, c'est plus fort. Ils sont poussés par un esprit mauvais. Ce sera nous, quand on écoute un sorciers, ça a eu beaucoup de compassion, parce qu'on sait qu'elle est sur le contrôle d'un esprit mauvais. Il faut cette personne à tuer. Donc, il y a le prophète Krasot, tu es trop gentil avec lui. Moi, je ne vois pas. Je combats l'esprit comme lui. Mais l'être humain en question, je préfère le sauver parce qu'il est attaché. Il a brigandé par un esprit. il faut le sauver. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de stratégies. Tant que les sorciers ne constatent pas que vous-même que vous voulez les sauver, c'est pour l'aider. Ils ne m'ont jamais fait des aveux. Il faut parler. C'est sorciers, il est lui, il est sorciers. Je ne vois rien. parce qu'il sait que s'il a parlé, tu vas le frapper. Tu ne vas pas le dégler. On a vu les gens ici qui ont envie de parler. Arrivé à la maison, c'est des pilons, là, messieurs, ils ont fui, ils sont venus ici. Parce qu'à un moment donné, ils ont des moments de lucidité. Ils prennent un peu conscience. Mais ils ne veulent pas. parce que c'est un pacte. Ils sont dédits à la vie avant ce que Jésus qui venait se faire sortir de eux. C'est tout. Amen. C'est un démon qui le contrôle. C'est un démon qui le pousse à faire tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour être à l'abri de tout ça. Il faut prier que tu n'as pas que ton enfant soit dédain. Parce que si le dédain va te manger, il va te manger. il va te braiser avec un accueil abondamment que tu es un prix de manger les soins. Il va faire que de nous avec trois petits piments, aubergine un peu, tomates dedans, petite sauce, petit qu'il mange, étoile. Il te mange. Étoile, rue locale. Il va te manger. Quand il mange, il y a une force. Il y a une force. Moi, c'est quelqu'un qui accueille la drogue. Il y a une énergie qui rentre en lui, qui te permet d'être connecté à sa conflérie. Et puis, tu ne dois pas rater ton temps. C'est moi-ci. Tu dois donner. On a quoi ? On dit non. C'est un crédit. Sauter moins. Et puis, aller chez quelqu'un d'autre. Quand on arrive et donner de... Non ! Tu dois donner. C'est une commune tordine humaine. Amen. Et le problème, c'est qu'il y a mort d'homme. C'est ça le problème. Et c'est des sortes importants que la sorcellerie tue. Tue. C'est un sujet très important. Malheureusement, mes collègues en parlent peu. Malheureusement, les gens en parlent peu. Et les gens en parlent mais d'une manière superficielle. Ils ne rentrent pas en profondeur. Ils ne rentrent pas en profondeur. La sorcellerie, la sorcellerie, elle dit « Vous m'avez à trapper la sorcellerie. » Mais explique les gens la sorcellerie, c'est quoi ? Comment un sorcellerie opère ? Comment reconnaître un sorcellerie ? C'est tout ça qu'on explique aux gens. Notre problème ici, c'est la sorcellerie. C'est pas autre chose. Quel africain qui n'est pas bougé par les autres ? Et aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de prendre un franc. Ils-mêmes ont des diètes privées. Ils ont des diètes privées. Nous, on a les zones de turbulence. Elles ne connaissent pas les zones de turbulence. 15 minutes, ils sont à Paris. Salut, il va, il mange sa sorcellerie. mange bien la sorte d'anglais et puis ils reviennent dormir. Amen. Ah, les gens sont cachés. Non, c'est les sorcelleries qui s'aboutent. Mettez ça déjà. Et la vieille, elle a GPS, mystique, canarien. Si elle m'a été tuée, il suffit sûrement de prendre ta photo dans le canarien et de localiser. c'est fini. T'es caché comme ça. Père à son âme, je respecte bien le dit Libyen, Kadhafi. Et moi, ils faisaient malin avec les Américains. Ils l'ont réalisé jusqu'à ce qu'on dit, toi, tu vas rendre témoignage. Ils l'ont bombardé tout, ils l'ont fumé nu. Il s'est rendu dans un... Et les Américains, je vous respecte. Pendant qu'ils prenaient sa douche, ils l'ont détruit, ils l'ont pris nu dans sa douche, nu, ils l'ont monté la photo. La sorcellerie, c'est une science occulte. Pendant que vous pensez que vous dormez, vous ratez sur dans vos chambres. Ils n'ont peur que de Jésus. Le seul remède que j'ai proposé dans la Bible, seul remède, et plus vous allez lire le livre, vous allez comprendre beaucoup de choses. Amen. Vous dites Amen. Le livre là, il est beaucoup riche. Beaucoup riche. Amen. Il y a beaucoup de bonnes choses dans le livre, beaucoup de grandes choses. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Depuis que je suis dans ce combat, j'ai compris beaucoup de choses. Et l'élimine n'est pas loin. Il prie juste à côté du tout. Amen. C'est l'ignorance qui est une grande maladie. Moi, il fait confiance à vos gens c'est 50%. Il ne fait pas confiance à l'homme, 100%. C'est ma conception, moi. Amen. Parce que l'homme même il n'est pas sévère. Alléluia. Amen. C'est à toi maintenant que je me prouve que tu mérites ma confiance. Il me dit « Ah, ok, on peut s'entendre ma chanson parce que là, tu es bien, tu te proposes bien. Amen. Alléluia. Vous avez besoin de ce lit, absolument. Le lit sera très bientôt disponible. Très bientôt disponible. Le moment, c'est pas encore sur le marché. Pour avoir ça, vous allez avoir ça ici. Ça sera disponible ici. Faites l'expérience. C'est bien consacré. C'est un lit, quand tu as ça, il suffit de dire parce que la suieure de la peau de porte dérissait les malades. La suieure de la peau de porte dérissait les malades. Il suffit qu'il s'est dans ta maison, ça devient une bombe contre la sorcière. Et il suffit qu'un seul ce livre-là c'est une action où vous pouvez mettre les noms de tous les sorciers. Tout ce qui veut vous détruire, mettez ça dedans, parlez tous les soirs, parlez ça sur le soi, en espace de haine privée, en prière, pour que ça soit une force. très bientôt. Vous regardez le livre. Chacun va voir le livre. Amen. Oh, c'est très bientôt. Alléluia. Il y a juste après 130 pages. C'est bien volumé. C'est 130 pages. Ça sera avant d'ici. Amen. D'ici, je pars 10 jours. Ça sera déjà disponible. Je ne dis pas. Laissez, on va faire sortir. Les livres, ça c'est discritte. Commission du Saint-Esprit. D'accord, mec ? Je n'ai pas encore reçu le prix, mais dès que vous achetez le livre, vous soutenez la fondation. J'ai mis ça derrière ici. On dit acheter un livre, c'est d'aider le ministère à continuer la lutte contre la sorcellerie et d'aider les enfants orphelins de victimes de la sorcellerie. Amen. Victimes de la sorcellerie. Nous aider à encadrer les enfants et puis nous aider dans cette lutte contre la sorcellerie. C'est une contribution. Amen. Amen. J'ai mis la fondation. C'est une contribution. Alléluia. Amen. Le dimanche prochain, celui prochain, le CD est déjà là, mais ça sort officiellement le mardi. Le mardi qui est le mardi à ma maison de disposition, le mardi, il y a aussi un tout dernier CD. Aussi, il y a des prières. Il y a aussi des prières qui font, peut-être que c'est pas prier, il faut même tu veux qu'on plie sur son nom de mettre le CD dans la voiture, tu mets le CD à la maison. Si ta servante est sorcière, fuis ses petits, je ne vais pas te fuir, elle va tomber d'abord. Maintenant, il faut qu'elle parle, si tu veux l'envoyer ici, tu l'envoyes ici, si tu veux qu'elle parle à Mordani, elle ira à Mordani. C'est comme ça. C'est le jubilé, c'est mon tout dernier CD. Parce que maintenant, je suis dans la production. Voilà, je suis maintenant désormais dans la production, je vais commencer s'est introduit des artistes chrétiens des chambres. donc, voici un peu des annonces. Du 3 au 4 novembre, un programme sur Lyon. Tout le monde va se rassembler à Lyon, ce grand programme. C'est un grand programme qui va rassembler de tous les rangs, et valiant le lancement sur le 3 au 4 novembre. Je vous demande de soutenir Maman Bessura, son numéro, c'est plus 337, 72, 40, 24, 84, vous pouvez déjà l'appeler pour réserver déjà vos livres. parce que nous avons déjà beaucoup de commandes, beaucoup de commandes en Angleterre, beaucoup de commandes en Italie, plein de commandes déjà. Vous savez déjà, on a plus de 4 000 commandes de Lyon. Je n'ai même pas encore sorti, on a plus de 4 000. Voilà, je n'ai pas encore sorti, on a plus de 4 000 parce qu'il y a plein de choses qui vont retrouver dedans qui vont aider beaucoup de gens. Donc, vous avez 24, plus 337, 72, 40, 24, 84, plus 337, 80, 86, 00, c'est quand, vous appelez Maman Gessoura. Amen. Si vous êtes aussi du Cameroun, vous êtes aussi au Sénégal, que vous voulez aussi commander le lit, vous appelez ici, on vous donnera la boîte postale pour expédier le lit. C'est possible, on peut vous expédier le lit. Voilà. Ici, pour ceux qui sont à Bidjan, c'est à Barou, Productions, c'est Anglais, Ghibi, à la Ghibi, où se trouve la structure de communication. Là-bas aussi, le lit sera à ventre. donc, c'est tellement que je récors le lit. Amen. D'ici là-bas, beaucoup communiquer là-dessus, pour que vous ayez ça et que vous puissiez avoir cette grande connaissance sur les oeufs de la société. Peut-être que tu ne sais pas, mais tu n'as pas mes dédames, socières, tu ne sais pas. Elle entend le bois ton sac. Elle voit que tu m'aigris sur moi. Comment tu es gros on dit, tu manques de sang. Madame, ça la fava ou, elle entend le bois du sac. C'est une carotte de bois du sac. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de choses pour être expliquées, beaucoup de choses. Et le CD aussi, c'est un CD qui vous fera trop du bien. La plupart des chants que nous chanterons ici sont sur le CD. Et aussi, ce qu'on appelle la prière prophétique. On appelle ça exprèsement, inspiré par Dieu. La prière est là où j'attaque la sorcellerie dans la prière. Vous aurez ça dans vos vécu, jouez ça tous les matins. La stratégie, à 5h du matin, quand tu finis la prière de l'aurore, 5h messa, messa en France au nord, ça va commencer à désamorcer tout ce qui est dans la maison et dans la voiture. Il faut commencer à jouer le CD. Amen. Voilà, donc le lancement officiel sera le lundi, mardi prochain, par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, il y a quelqu'un de très béni, il y a quelqu'un. Les sorciers sont là. Mais tant qu'il aura la sorcellerie, il sera révolté contre eux. Elle est sorcière? Je pense pas. Lui qui est sorcière, il n'aura béni. Sous-titrage Société Radio-Canada